Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous parler de la charte des droits fondamentaux et plus précisément de son mode d'emploi. Donc on l'a vu dans les deux premières vidéos sur la protection des droits fondamentaux dans l'Union. La première c'était l'origine de cette protection des droits fondamentaux, la deuxième c'était un aperçu général de la charte et je m'étais arrêté après avoir présenté ces différents droits au dernier titre qui est le titre 7 qui lui présente les modalités d'utilisation et d'applications concrètes de cette charte. Alors, quel est le mode d'emploi de cette charte des droits fondamentaux ? Il y a une première particularité et qui explique qu'elle est assez peu connue encore actuellement c'est qu'à la différence de la Convention européenne des droits de l'homme cette charte ne peut pas être utilisée à chaque fois qu'il y a une violation des droits fondamentaux qu'elle consacre. Puisque c'est une charte qui s'impose à l'Union européenne elle ne peut être utilisée que lorsque le droit de l'Union européenne s'applique. C'est-à-dire que lorsque le droit de l'Union européenne est à l'origine d'une violation des différents droits fondamentaux qu'elle protège. Cette question est abordée par l'article 51 de la charte qui s'appelle le champ d'application et qui distingue deux situations. La première, elle est assez simple, c'est celle dans laquelle les institutions de l'Union portent atteinte aux droits fondamentaux. Par exemple, la Commission européenne adopte une décision infligeant une amende importante à une entreprise pour ne pas avoir respecté le droit de la concurrence. On peut contester cette amende devant les juridictions de l'Union européenne en s'appuyant sur la charte des droits fondamentaux et sur les droits procéduraux, par exemple, ou le droit de la défense qu'on trouve à l'intérieur de cette charte. Ça c'est la première hypothèse, mais c'est finalement à la fois la plus simple et la plus rare puisque une partie très importante du droit de l'Union est mise en œuvre par les États. Et donc c'est au niveau de l'application du droit de l'Union par les États membres que l'éventuelle violation des droits fondamentaux va apparaître. Alors que nous dit la charte sur cette question ? Elle nous explique qu'elle s'applique aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. Donc si un État ne met pas en œuvre le droit de l'Union, donc légifère dans un domaine qui n'a rien à voir avec le droit de l'Union européenne, on ne peut pas utiliser la charte des droits fondamentaux. Mais on peut utiliser les différents moyens de protection des droits et libertés qui existent au sein de ces États, c'est-à-dire les sources. Pour prendre l'exemple de la France, le bloc de constitutionnalité ou alors la Convention européenne des droits de l'homme à laquelle la France est partie. Donc il faut qu'il y ait un rapport de mise en œuvre. Il faut que dans la situation concrète, le litige fasse apparaître un acte national qui met en œuvre le droit de l'Union. Alors qu'est-ce que ça peut être la mise en œuvre ? Ça peut être par exemple l'exécution d'un règlement de l'Union européenne. Ça peut être aussi une loi ou une décision nationale qui transpose une directive de l'Union. Donc dans cette situation-là, on a bien une mise en œuvre et on va pouvoir utiliser la charte des droits fondamentaux pour s'assurer que cette mise en œuvre du droit de l'Union ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux, aux droits des personnes. Ce sont les hypothèses ici les plus fréquentes, les plus simples. Transposition d'une directive, application d'un règlement de l'Union européenne. En réalité, il peut y avoir des situations un peu plus complexes, des domaines qui sont partiellement régis par le droit de l'Union européenne ou qui font l'objet d'une réglementation pour laquelle l'État membre n'a pas adopté de texte parce que son droit antérieur était déjà conforme à ce que demande l'Union européenne. Et donc on a quand même, il faut le reconnaître ici, un certain flou qui est entretenu par la jurisprudence de la Cour de justice qui n'est pas très très clair là-dessus. Et donc il peut y avoir des situations dans lesquelles il y a une incertitude. On ne sait pas si on va pouvoir appliquer la charte ou pas parce qu'on ne sait pas si on est dans une situation dans laquelle il y a une mise en œuvre ou pas de mise en œuvre peut-être pas l'Union. De ce point de vue-là, il y a un critère à retenir qui me semble être le plus simple, même si son application est un peu plus compliquée, c'est de savoir si, est-ce que dans le domaine dans lequel on est, est-ce que dans le litige qui nous concerne, est-ce qu'il existe une obligation imposée par le droit de l'Union qui s'appliquerait à l'État ? S'il existe une telle obligation, a priori, on peut utiliser la charte des droits fondamentaux. Ça c'est le premier élément, c'est à la fois le plus complexe et le plus important parce que c'est celui qui distingue vraiment cette charte de tous les autres instruments de protection des droits fondamentaux qui peuvent exister au niveau international et européen. Convention européenne des mal-hommes, charte sociale européenne, pacte des Nations Unies. Premier élément, donc champ d'application. A côté de ça, la suite est moins technique, comme tous les droits fondamentaux, ce sont des droits qui sont extrêmement importants mais qui peuvent subir des limitations. Ce n'est pas parce que l'État vient réglementer l'exercice d'un droit fondamental qui en viole les termes. Et donc les droits fondamentaux qui sont consacrés par la charte, en tout cas la immense majorité, peuvent subir des réglementations, des limitations du fait de l'activité de l'État. C'est-à-dire que l'État peut parfaitement encadrer, par exemple, la liberté d'expression ou la liberté d'entreprendre d'une personne si tenté qu'elle poursuive pour se faire un objectif d'intérêt général et que l'atteinte soit prévue par la loi et proportionnée. C'est ce que nous rappelle l'article 52, paragraphe 1 de la charte. Donc une atteinte aux droits fondamentaux ne signifie pas forcément une violation de ces droits fondamentaux, donc une violation de la charte. Heureusement, sinon, dans la mesure où il y a des droits fondamentaux dans quasiment tous les domaines d'action de l'État, l'action étatique serait systématiquement paralysée, donc l'action aussi de l'Union européenne serait systématiquement paralysée. Et c'est la raison pour laquelle, dans ces situations-là, le juge est souvent conduit, en fait, à réaliser une pesée des intérêts, à apprécier l'importance de la violation du droit fondamental en cause par rapport aux objectifs qui sont poursuivis par la législation, par l'action de l'État, à l'origine de cette atteinte aux droits. Donc ça, c'est la question de la limitation des droits. Ensuite, un petit élément qui peut avoir son importance, les différents États membres de l'Union européenne sont membres de l'Union, mais sont aussi partis à d'autres conventions internationales qui protègent les droits de l'homme. Et ils le sont notamment avec la Convention européenne des droits de l'homme. Or, cette charte des droits fondamentaux protège toute une série de droits fondamentaux, liberté d'expression, protection à la vie privée et familiale, droit à un procès équitable, liberté religieuse, droit de se marier, toute une série donc de droits qui sont à la fois présents dans la Convention européenne des droits de l'homme et dans la charte des droits fondamentaux. Le risque a été anticipé, le risque était qu'il y ait une divergence d'appréciation finalement et qu'un même droit fondamental fasse l'objet d'une interprétation différente pour l'Union européenne, pour la Convention européenne des droits de l'homme. Ce qui peut poser des problèmes de sécurité juridique, d'incertitude pour le justicien. Ce qui est prévu par la charte, c'est que dans la mesure où on a un droit fondamental qui existe à la fois dans la charte et dans la Convention, il doit être interprété, le droit de la charte doit être interprété conformément à ce que fait la Cour européenne des droits de l'homme pour la Convention européenne des droits de l'homme. Pour le dire simplement, il faut aligner la jurisprudence relative à la charte sur ce qui se fait du côté de la Convention européenne des droits de l'homme pour éviter qu'il y ait ici une divergence entre les deux instruments européens de protection des droits de l'homme, que sont la charte d'un côté et la Convention européenne des droits de l'homme. Donc on a un mécanisme qui s'appelle le mécanisme des droits correspondants qui permet de s'assurer que ces droits-là seront interprétés bien de la même façon. Et enfin, un dernier élément à retenir sur cette charte, en termes de mode, enfin, quant à ces modalités d'application, c'est la question de la distinction entre les droits et les principes. Alors c'est quelque chose que j'ai évoqué dans la deuxième vidéo et sur laquelle je vais apporter quelques explications. Cette charte contient à la fois des droits de type civil et politique et des droits dits économiques, sociaux et culturels. Voilà toute une série d'articles qui sont réunis dans le titre 4, intitulé Solidarité, qui comporte des droits sociaux. Lors de la rédaction de la charte, les négociateurs de certains États ont insisté pour que ces droits de solidarité, ces droits économiques et sociaux, qui étaient inscrits dans la charte, ne soient pas contraignants. Donc au départ, il voulait que ces textes ne soient pas contraignants. Suite à négociations, il a été admis qu'il pouvait l'être, mais ce qui était important pour ces États, notamment le Royaume-Uni, c'était que ces articles ne puissent pas permettre à un individu d'obtenir une prestation de la part de l'État si cet État ne l'a pas prévu. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas qu'on puisse s'appuyer sur, par exemple, l'article qui est consacré à la sécurité sociale, pour qu'on ne puisse pas s'appuyer sur cet article, pour aller revendiquer telle ou telle prestation de sécurité sociale devant les juridictions nationales, en s'appuyant sur la charte des droits fondamentaux. Et c'est à l'origine d'une distinction entre droit et principe. C'est-à-dire qu'en vertu de cet article 52, paragraphe 5, les dispositions qui sont identifiées comme étant des principes ne peuvent être utilisées devant les juridictions que pour obtenir l'interprétation d'un texte qui les met en œuvre. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible d'aller devant une juridiction de l'Union européenne ou nationale en s'appuyant sur un de ces articles pour exiger la jouissance effective d'un de ces principes. Alors que, pour prendre un exemple du côté des droits, la liberté d'expression permet d'aller devant un juge et d'exiger que des mesures positives soient prises par l'État pour s'assurer que la liberté d'expression est bien assurée et bien respectée effectivement sur les territoires d'un État. Donc on a une distinction entre droit et principe qui est assez importante puisqu'elle conduit à ce que tous ces principes qui existent en matière sociale sont beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre devant les juridictions nationales. C'est le résultat d'un compromis entre les différents États lorsque la charte a été rédigée et ensuite au moment du traité de Lisbonne lorsqu'on a envisagé son accession à la force juridique contraignante et qui contribue à expliquer actuellement la faiblesse des droits sociaux dans l'Union européenne. Et de ce point de vue-là, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union ne s'est pas échappée de ce cadre tracé par la charte. Elle aurait peut-être eu les moyens de le faire, mais elle a décidé pour l'instant de s'en tenir à l'application assez stricte de ce texte et donc il existe effectivement une différence de traitement relativement importante entre les droits civils et politiques d'un côté et les droits économiques et sociaux de l'autre. Merci. 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 Merci.